Bonjour à tous et bienvenue sur votre JT du Geek EV en mode électrique. Nous avons des nouvelles excitantes aujourd'hui car Volkswagen et General Motors ont surpris le marché avec des augmentations significatives dans les ventes de leurs véhicules électriques en Chine. Pour Saïk GM, les ventes de Henev à travers les marques Bouygues, Cadillac et Chevrolet ont atteint 8762 voitures, marquant une augmentation de 93,1% par rapport à l'année précédente. D'autre part, Shanghai Volkswagen rapporte avoir vendu plus de 10 000 voitures dans sa gamme, il dit rien qu'en avril, avec une hausse de 56% par rapport à l'année précédente. Pour mettre ces chiffres en contexte, comparons-les avec les constructeurs chinois. Nio a vendu 15 620 véhicules, tandis que Xpeng en a vendu 9 393 avec des augmentations respectives de 134,6% et 32,7% par rapport à l'année précédente. General Motors a également présenté le nouveau SUV électrique Cadillac Optique au salon automobile de Pékin avec un prix allant de 239 700 à 269 700 yuan, soit environ 33 100 à 37 250 euros. Bouygues a introduit deux nouveaux concepts de véhicules électriques qui devraient entrer en production dans l'année à venir. En plus, la version PHEV du GL8 a obtenu 10 017 commandes en seulement 72 heures après le début des ventes. Que pensez-vous de cette montée en puissance des géants de l'automobile en Chine ? Leur adaptation rapide peut-elle changer la donne sur le marché des véhicules électriques ? Merci de laisser un like ou un dislike, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour plus d'informations sur les véhicules électriques et les innovations automobiles, ne manquez pas nos vidéos sur notre chaîne YouTube GT Geek et retrouvez les articles complets sur notre site www.gtgeek.com www.gtgeek.com